Musique Vincent Sosten, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons ici dans le cadre d'une conférence de presse initiée par Coco Ateba au sujet de l'affaire que vous avez portée au devant de la scène au Cameroun, donc l'affaire Vanessa. Et la première question que je vais vous poser tout de suite, c'est au regard de tout ce qui a été dit au Cameroun. Bien sûr, on a compris les failles, la résistance de Vanessa elle-même. La première question pour moi, c'est comment allez-vous avec toutes ces tumultudes de situation qu'on a pu entrevoir au Cameroun ? Je vous remercie déjà pour cette opportunité et surtout l'occasion qui nous est donnée par Coco Ateba, par le comité justement de soutien à Vanessa Tchatchou ici à Paris, de nous retrouver dans un échange comme celui-ci afin d'éclairer les uns et les autres, de donner aussi un certain nombre de précisions. Donc, pour répondre directement à votre question, hors du Cameroun, effectivement, je me sens mieux. Je me sens mieux et surtout beaucoup plus en sécurité, étant donné que j'ai connu des moments assez difficiles de démêler avec le pouvoir judiciaire, mais aussi avec la police camerounaise. D'accord. Comment va Vanessa aujourd'hui ? Vanessa, c'est une fille, comme je le dis depuis le début de cette histoire, qui a grandi dans la misère, qui a plié mais qui n'a jamais rompu. Elle a donc gardé beaucoup de dignité. Elle est toujours à l'hôpital, elle occupe toujours son lit, malgré toutes les frustrations, malgré toutes les brimades dont elle est victime. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors d'avoir perdu son enfant, elle subit des pressions psychologiques, mais aussi des tortures physiques. Vous savez par exemple qu'elle a été enlevée à un moment donné par la police camerounaise, sous le fallacieux prétexte qu'on allait faire un prélèvement, c'était un vendredi. Dans un pays où il n'existe pas de police judiciaire, en fait il n'existe pas des infrastructures adaptées à ça, dont notamment une police scientifique et encore moins un laboratoire de microbiologie cellulaire, donc qui permet justement de faire un prélèvement et de faire un test ADN par la suite. D'accord. Et donc finalement, lors de ce déplacement, c'était presque un enlèvement alors une fois de plus ? Bien évidemment que c'était un enlèvement. C'est-à-dire qu'on ne se présente pas dans la chambre d'une jeune femme qui vient juste d'accoucher, enfin qui a perdu un enfant, et on ne se présente pas dans sa chambre à 20 heures pour lui dire en réalité qu'on va faire un prélèvement qui va servir à faire plus tard des tests ADN, lesquels ne sont pas faits au Cameroun. Il faudrait continuer à le préciser. Alors, vous avez assisté également hier, le 25 février, à une manifestation sur le parvis de droit de l'homme. Une présence bien sûr, oui, au Trocadéro, une présence que nous avons d'ailleurs beaucoup appréciée. Alors, pouvez-vous, dans ce contexte, nous dire quel est l'état de la situation du dossier Vanessa ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Et aussi au-delà de ça, des vols et kidnappings de bébés au Cameroun avec tout le trafic qui s'en suit ? Je voudrais d'abord dire merci, justement, à ceux qui étaient là hier, surtout aux organisateurs. Et j'avais dit, quand j'avais été contacté, que c'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai participer à cette manifestation, que je considère comme étant la mère des manifestations, parce que les manifestations vont se poursuivre jusqu'à ce que lumière soit faite sur l'affaire Vanessa. Bon, maintenant, le dossier, où en est-on ? Nous attendons aujourd'hui que le gouvernement qui s'est saisi du dossier puisse rendre publiques, en fait, les enquêtes qui sont menées. Et la pression que nous mettons sur ce gouvernement est que les prélèvements qui ont été faits, nous ne savons pas par quel laboratoire, où est-ce qu'ils ont été menés par la suite. Bon, de l'autre côté, nous avons soumis au gouvernement, et ça, à sa demande, c'est-à-dire que le secrétariat général de la présidence de la République, la délégation générale à la Sûreté nationale, nous ont demandé de leur faire des propositions pour une sortie de crise. Les propositions, nous en avons fait, je crois, au nombre de trois ou de quatre. Le premier était que l'on puisse, dans un premier temps, assurer la sécurité de Vanessa à l'hôpital gynéco-obsédique et pédiatrique d'Ombusso. Ceci est fait aujourd'hui. Ensuite, qu'une véritable enquête soit menée. Et cette enquête-là ne devrait pas être parallèle entre la délégation générale à la Sûreté nationale et puis la DGRE. Vous savez que la DGRE au Cameroun dépend directement des services du président de la République et que la Sûreté nationale est à part. Donc, ce que nous voulons, c'est une enquête conjointe et non parallèle entre les deux. Parce que quand ces deux services ont mené des enquêtes parallèles, nous avons assisté à l'enlèvement de Vanessa. C'est-à-dire que quand les éléments de la DGRE sont à l'hôpital, ceux de la Sûreté nationale se font distraire. Mais dès qu'il y a un petit espace, et hop, voilà Vanessa qui est enlevée. Troisièmement, nous avons demandé en réalité qu'un comité soit formé, un comité de scientifiques soit formé pour que l'on puisse avoir des tests ADN certifiés par plusieurs laboratoires. Et donc, nous avons dans le comité Rendon, lui son bébé, nous avons proposé de financer nous-mêmes un test ADN. Donc, nous avons fait cette proposition aux autorités en place. Nous attendons toujours la réponse. Et enfin, la quatrième proposition qui a été faite au gouvernement est que l'enfant, par mesure conservatoire, soit retiré à la magistrate. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la certitude que l'enfant, le bébé qui est chez la magistrate, est le bébé de Vanessa. Pouvez-vous nous apporter juste, entre guillemets, en parenthèse, quelques éléments qui vous font le dire ? Nous avons eu beaucoup d'échanges avec la magistrate. Donc, nous avons vraiment échangé avec elle. Nous avons fait des photos. Nous avons donc monté un dossier de 15 pages que nous avons remis acquis de droit. D'accord. D'accord. Donc, vous avez aujourd'hui des éléments qui vous permettent de dire que l'enfant détenu, enfin, l'enfant qui se trouve chez la magistrate est bien celui de Vanessa Chachou. Effectivement, l'enfant, le bébé qui se trouve chez la magistrate est le bébé de Vanessa Chachou. Et donc, si vous permettez, la cinquième proposition, d'ailleurs, que nous avons faite était que le gouvernement change son mode de communication sur le dossier Vanessa Chachou. Parce que l'on ne peut pas, alors que le gouvernement, qui a diligenté un certain nombre d'enquêtes, ne les a pas encore rendues publiques, que le porte-parole du gouvernement vienne dire de façon péremutoire que le bébé est décédé, qu'il a été enterré, et tout ce que cela a pu entraîner comme frustration auprès du peuple camerounais. Il faudrait, en réalité, que le gouvernement, aujourd'hui, rectifie sa façon de communiquer par rapport à ce dossier. Ce sont, là, les cinq propositions qui ont été faites. Justement, à ce sujet, il y a eu quand même un certain nombre d'informations qui ont circulé, notamment la situation liée à ce que l'on a appelé les tests ADN. Qu'en est-il, finalement ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette histoire. Est-ce qu'il y a aussi, d'un autre côté, des organismes suffisamment structurés au Cameroun pour aborder cet état de choses ? Non. Vous savez, le Cameroun est un pays en voie de développement ou en voie d'émergence. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut le substituer. Nous reconnaissons les faiblesses qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous n'avons pas une police scientifique. Nous n'avons pas non plus de laboratoires moléculaires qui peuvent nous permettre de faire un test ADN. Donc, ça, nous le reconnaissons. Bon, maintenant, nous avons fait des propositions au gouvernement et nous sommes tout à fait disposés à les financer. Il y a des associations de femmes aujourd'hui qui se regroupent et qui disent, nous voulons apporter notre contribution. Parce qu'en réalité, il faut préciser les choses. Il me semble que le problème Vanessa Tchatchou n'est pas un problème qui oppose à la fois le peuple camerounais aux autorités. Non, il y a dans un premier temps un gouvernement qui essaye de trouver les raisons pour lesquelles cet enfant a été enlevé et si possible comment le retrouver. Donc, ce que nous faisons, c'est d'apporter toute notre expertise au gouvernement. Et donc, maintenant, il revient à ce gouvernement-là de nous dire, nous acceptons telle ou telle proposition, nous acceptons qui vient de vous ou d'une quelconque association. Et là, il faut savoir que les Camerounais sont en train de se regrouper véritablement en association. Nous avons saisi l'UNICEF, mais aussi l'OMS. Oui, bonjour docteur. Je représente le site Afro-Historama. Et effectivement, la question que beaucoup de nos lecteurs se posent, c'est exactement pourquoi le gouvernement a autant d'informations, notamment sur la magistrate. Et pourquoi on ne suit pas cette piste ? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une façon de dire, on sait où se trouve l'enfant, pourquoi ne pas aller le chercher carrément ? Oui, mais on le sait. Mais il se trouve quand même que la magistrate est protégée par sa fonction. La magistrate dépend directement du président de la République. Et c'est le président de la République qui est seul, habilité à demander que l'on perquisitionne chez un magistrat dans notre pays. Mais si vous regardez bien ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est que l'avocat de Vanessa Tchatchou, donc maître Méli, qui est un poids lourd du barreau camerounais, a déjà saisi dans un premier temps un huissier de justice. Et il y a trois jours, on a servi une sommation à la magistrate afin qu'elle puisse soit justifier, soit expliquer, soit rendre. Parce que justifier, c'est dire comment elle a fait pour être en possession d'un enfant, étant donné en réalité qu'aujourd'hui, les autorités policières savent que l'enfant qui est chez elle n'est pas le fruit de ses entrailles. Donc la déclaration de naissance en sa possession est une fausse déclaration. Bon, maintenant, cette première partie est levée. La seconde est maintenant comment elle a réussi à adopter un enfant. Là aussi, nous avons fait un certain nombre de propositions et surtout, en fait, nous avons attiré l'attention des autorités camerounaises sur le fait que la procédure d'adoption n'a pas été respectée. Notamment, elle se retrouve avec un agrément qui lui a été délivré au bout de deux mois, alors que le processus demande 12 mois au minimum. Donc, une fois que la police aura certainement éclairé cette autre partie, alors en ce moment-là, on pourra lui retirer cet enfant. Mais le ministère public peut légalement lui retirer cet enfant, étant donné que cet enfant est toujours pupille de l'État. Parce qu'il y a deux façons de procéder à une adoption. La première, c'est ce qu'on appelle une adoption simple, et donc qui permet à un enfant de garder un lien avec sa famille d'origine. Et le second, c'est ce qu'on appelle l'adoption plénière. Et pendant cette période qui dure généralement un an, l'enfant reste pupille de l'État. Parce que, bien évidemment, les psychologues, les assistantes sociales continuent à passer à la maison pour voir véritablement si l'instinct maternel est né. Parce que l'adoption, c'est-à-dire ce que je peux appeler en fait la parentalité adoptive, est une parentalité d'affection. Donc, quand vous portez votre enfant dans votre ventre, personne ne va vous demander si vous l'aimez. Parce que pendant neuf mois, vous l'avez dans le ventre, vous avez la possibilité et vous l'avez les moyens de construire un lien affectif. Alors que dans l'adoption, cette construction se fait à partir du moment où vous avez l'enfant avec vous. Donc, pendant un an, les services sociaux continuent à vous suivre. Et là, contrairement à ce qui avait été dit par le porte-parole du gouvernement, le gouvernement camerounais, par trois ministères, le ministère de la Santé, le ministère de la Protection de la Femme et de la Famille et le ministère des Affaires Sociales, ont tous, en leur qualité, la possibilité de retirer cet enfant à la magistrate. Mais malheureusement, ceci n'a pas encore été fait. Peut-être que je vais enchaîner directement en disant que ceci n'a peut-être pas encore été fait parce que, et c'est là que finalement nous découvrons que l'affaire Vanessa Tchatchou n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, l'affaire Vanessa Tchatchou cache un véritable trafic de nourrissons dans notre pays. C'est-à-dire ? Il se trouve que dans beaucoup d'hôpitaux du Cameroun, des enfants disparaissent. Des femmes entrent à l'hôpital pour donner naissance à des enfants et en ressortent sans ces enfants-là. On leur dit tout simplement que l'enfant a disparu, l'enfant a été volé. Et il faut saluer ici le courage qui a été celui de Vanessa de dire je ne sortirai pas de cet hôpital sans mon enfant. Et c'est parce que cette fille a résisté pendant six mois que des personnalités de la communication, comme moi comme ça, j'ai été informé. Et c'est comme ça que nous nous sommes impliqués dans ce dossier. Et aujourd'hui, en date du 26, j'ai, avec tous ceux qui me suivent dans ce combat, nous avons déjà 94 dossiers de vol de bébés qui ont été signalés dans les commissariats de Yaoundé. Je parle de 94 dossiers seulement dans la ville de Yaoundé. Alors, quand vous voyez une jeune femme qui vous apporte cinq échographies, qui disent, et ici en France, je suis allé rencontrer des médecins à l'hôpital Jeanne de Franck, qui est une grande maternité, et qui ont relu les échographies que j'ai apportées du Cameroun. Et on vous dit qu'une femme est entrée à l'hôpital en pensant et en sachant, sur la base des échographies, qu'elle avait une grossesse jumellaire et qu'elle ressort de là avec un seul enfant et qu'on lui dit que les échographies se sont trompées. Voilà les pratiques qui sont courantes au Cameroun. Et il faut savoir que ces pratiques sont courantes pour la simple et unique raison que ceux qui ont le pouvoir financier, politique, judiciaire jouent sur la peur, sur la pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle est aussi intellectuelle. Parce qu'il faut savoir que pour le cas Vanessa Tchatchou, cette jeune fille a attendu cinq jours avant de déclarer officiellement, c'est-à-dire de saisir un commissariat pour le vol de son bébé. Ce qu'elle a commencé par faire, elle a fait comme toutes les femmes de sa condition, c'est-à-dire qu'elle voyait une infirmière, elle l'attrapait, et puis il y avait une bagarre dans le couloir en disant « Remettez-moi mon enfant, remettez-moi mon enfant ». Mais pendant ce temps, les autorités, elles, elles essayaient d'étouffer cette affaire. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas là à indexer aussi les responsabilités des uns et autres par rapport à cette histoire ? Bien évidemment, cette affaire qui est un drame social est devenue une affaire politique. Pourquoi ? Parce que pendant cinq jours, le directeur de l'hôpital, le professeur Ndo Anderson, une fois qu'il a été informé du vol de bébé, parce que pour moi je ne parle pas d'un vol, je parle d'un kidnapping qui a été organisé dans ses services, la première des choses que fait le professeur Ndo Anderson, c'est d'appeler dans son bureau, la jeune Vanessa, et d'entrer dans une espèce d'incantation en priant, en invoquant tous les esprits, dont lui seul connaît la puissance, lui disant, « Bon voilà, je vais vraiment prier pour vous, maintenant vous pouvez rentrer à la maison, je vais m'occuper de vous. » Et c'est dans ses services, avec le secours du service juridique de l'hôpital, ils vont monter cette fameuse affaire macabre qui veut que l'enfant ait été enlevé, qu'il soit décédé sept jours après. Donc sept jours après, ça remonte au 27 août, et que l'enfant ait été enterré en Cotaine. Permettez en trois points que je démonte cette thèse. La cosmogonie camerounaise, l'anthropologie camerounaise, voudrait qu'un nourrisson qui meurt soit enterré, en même le sol, là où il est mort. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas les corps de nourrisson. Il se trouve que les personnes qui nous ont été présentées sont originaires, possiblement par leur nom, parce que les noms définissent le lieu où on est originaire. Donc ces deux personnes-là, Mualabi, viennent soit du sud-ouest, soit du nord-ouest. Mais l'enfant qu'on nous dit décédé a été enterré en Cotaine, dans le département de la Haute-Sanaga. Ça, c'est la première version. Deuxièmement, le corps a été déplacé dans trois départements. Vous ne pouvez pas déplacer un corps au Cameroun sans avertir les autorités policières et judiciaires. Donc, le corps est sorti du département d'Umfundi, a traversé le département de la Lékié pour être enterré dans la Haute-Sanaga. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Troisièmement, ce qui nous est dit, c'est que la gendarmerie a mis la main sur cette femme, l'a reconduit à Yaoundé, et que cette femme a disparu dans un commissariat. Il faudrait... Moi, j'ai été en cellule au Cameroun, je vous assure que moi, je suis un homme, et ce n'est pas pour être macho, mais je pense que ce que les femmes aiment chez nous, et chez moi en particulier, c'est quand même la virilité. Et donc, réussir, avec toute la féminité que l'on reconnaît à la femme camerounaise, réussir à disparaître d'une cellule, je dois avouer que ça ne tient pas la route. Donc, la thèse gouvernementale qui voudrait que l'enfant ait été enlevé, puis décédé à Yaoundé, ensuite, le corps transporté jusqu'en Cotin, dans le département de la Haute-Sanaga, ne tient pas au feu de la critique, et justement, du raisonnement détaillé. Et si donc, il y avait véritablement des responsabilités à indexer au-delà, alors par exemple, de la responsabilité du directeur de cet hôpital général d'Angusso, pourrait-on, par exemple, parler sur le plan ministériel et d'autres schémas, des responsabilités des personnes qui sont véritablement impliquées dans ce dossier, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait ? Bien évidemment, nous avons une élite paresseuse. C'est un fait. C'est-à-dire que tout ce qui devait, à un moment donné, intervenir dans cette longue chaîne de responsabilité, et je dis responsabilité au sens positif du terme, n'ont pas fait le travail qui était le leur. En commençant par le directeur de l'hôpital, qui, lui, informait le lundi, parce que vous savez que le 20 août, était un samedi, l'enfant disparaît à 14h15. Donc, le directeur est informé le lundi matin. Il ne prend aucune mesure pour avertir les autres autorités, y compris son supérieur hiérarchique, qui est le ministère de la Santé. Donc, il ne le fait pas. Ensuite, on va laisser la situation pourrir. Le ministre des Affaires sociales, c'est une femme, Mme Catherine Bacamboc, elle va tout faire, en fait, pour sémer le doute dans l'esprit de tous les Camerounais, en faisant une déclaration comme quoi il n'y avait jamais eu de vol ou de disparition de bébés dans cet hôpital. À partir de ce moment-là, toute la machine administrativo-judiciaire et policière va se dripper. J'ai rencontré des responsables de la police camerounaise qui se souciaient beaucoup plus d'un cas de vol à l'école polytechnique et qui ont mis en veilleuse le dossier de vol d'un être humain. Ceci est insoutenable. Et c'est pour cela que je voudrais profiter, d'ailleurs, de cette conférence de presse pour vous dire, à nouveau, que ce qui me préoccupe, moi, c'est que la douleur de l'enfantement est fondatrice de notre humanité. Si nous ne pouvons pas nous émouvoir du vol de la vente des êtres les plus fragiles de la race humaine, c'est-à-dire les nourrissons, ça veut dire qu'en réalité, toute notre humanité tombe en déliquescence. Voilà qui justifie, en réalité, l'engagement de l'humaniste que je suis, de l'intellectuel que je suis. Le combat va continuer, d'autant plus que je profite de ma présence ici pour répondre à une invitation qui m'est adressée par l'Union européenne, afin justement d'attirer l'attention des autorités européennes. Pas parce que je n'ai pas confiance au gouvernement camerounais, mais parce que je pense que le trafic va au-delà. Ce n'est pas un trafic camerouno-camourounais. C'est un trafic qui va du Cameroun, mais aussi dans un certain nombre de pays. Vous savez que les enfants qui sont adoptés au Cameroun très souvent se retrouvent dans l'espace européen ou américain. Mais ma présence ici va permettre de sensibiliser la communauté européenne parce que le Cameroun n'a pas ratifié la charte sur la traçabilité des enfants adoptés. C'est la charte de la haie de 1989. Donc, par conséquent, quelqu'un peut arriver au Cameroun le matin, il reçoit un nourrisson, il va voir n'importe quelle mère et ce mère-là lui donne, lui délivre un acte de naissance avec lequel acte de naissance, il va lui-même faire établir un passeport. Et une fois qu'il a le passeport, il peut sortir du Cameroun avec cet enfant. C'est une opération qui ne demande pas 72 heures de présence physique au Cameroun. Donc, vous pouvez comprendre en réalité qu'il faut sensibiliser au-delà du Cameroun. Oui. Pour Afro, historiquement, une autre question. Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora camerounaise parce que, bon, elle se soucie vraiment beaucoup de ce qui se passe au pays et notamment la diaspora de Paris qui se pose beaucoup de questions, des arrestations arbitraires. Maintenant, ce sont des vols de bébés et le nom du Cameroun qui est un peu partout dans les médias dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez exactement et qu'est-ce que vous pouvez demander aux Camerounais de la diaspora ? Qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire ? Aimer le Cameroun, en réalité, c'est œuvrer à sa construction. Et je pense que vous qui êtes dans la diaspora, si vous nous aidez par votre mobilisation à limiter, voire à éradiquer le vol des bébés, vous avez parlé aussi des arrestations arbitraires, on peut parler de la liberté de la presse, on a besoin de vous voir, vous mobiliser dans les combats qui sont justes et nobles. Et le combat qui nous réunit ici aujourd'hui est un combat juste et noble parce qu'il touche à ce que nous avons de plus essentiel, de plus fondamental en nous. Pendant mon arrestation, je me suis retrouvé dans une cellule enfermée avec 23 autres citoyens camerounais, dont un mineur. On ne devrait pas avoir ce genre de choses dans les cellules. Puis, j'ai vu des journalistes pourchasser dans l'exercice de leur profession, être molestés. Nous voulons construire au Cameroun un état de droit. Ce n'est pas avec des réformettes qu'on va le faire. Il faut de véritables réformes au Cameroun. Et vous qui êtes ici, vous êtes les porte-voix à la fois intellectuelles, culturelles. Je suis heureux de voir, par exemple, que Mme Kokoateba s'est impliquée dans ce combat. Mme Salomène qui, elle, est membre de différentes associations. Ça signifie, en réalité, que vous continuez à porter le Cameroun dans vos cœurs ici et que vous pouvez justement être ce lien entre le Cameroun et l'extérieur. Parce que le Cameroun reste quand même un pays assez fermé, assez replié sur lui-même. Du coup, chaque fois que les Camerounais à l'intérieur du Cameroun sont victimes des injustices aussi flagrantes comme celles que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'enlèvement d'un enfant, si eux, au Cameroun, ne peuvent pas communiquer, nous voulons que vous soyez leur porte-voix. Et si, aujourd'hui, en tant que Camerounais vivants, que ce soit à Paris, à Washington, à Bruxelles ou à Bonn, si je veux rejoindre le comité Vanessa, qu'est-ce que je dois exactement faire ? À qui je dois m'adresser ? Bien évidemment, vous avez ici autour de moi deux membres très actifs de ce collectif qui est Rendons-lui son bébé. Donc, vous avez Mme Koko Ateba, vous avez Mme Salomène. Ce sont deux personnes ici à Paris qui portent ce combat et qui le font connaître à travers les différents sites internet qui ont été créés. Par exemple, il y a une page Rendons-lui son bébé qui existe sur Facebook et qui, aujourd'hui, elle est forte de plus de 3 000 personnes. 3 000 personnes réunies en moins de deux mois, c'est fantastique. Ça signifie en réalité que les Camerounais n'ont pas un cœur à sécher, que la communauté africaine, parce que hier, j'ai regardé, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guadeloupéens, il y avait... Donc, c'était en toute humilité toute la race humaine qui était réunie pour dire nous refusons que nous soyons réduits à l'animalité. Parce qu'à partir du moment où l'être humain indépendant, sain d'esprit, commence à vendre ses semblables, surtout les plus fragiles. Permettez que je me pose d'ailleurs la question de savoir est-ce que vraiment le Cameroun est sorti du traumatisme et de l'esclavage ? Parce que le Cameroun aujourd'hui accueille, avec d'autres pays africains, mais le Cameroun accueille à coups de grandes publicités ce qu'on appelle les Camerounais américains qui reviennent au Cameroun et à qui on offre des titres fonciers en disant Spike Lee est arrivé, tel autre acteur est arrivé en disant je suis Camerounais et on a organisé des fêtes dans les villages. Mais les enfants que nous vendons aujourd'hui, ils reviendront dans 25 ans à la quête de leurs racines. Alors, si nous ne voulons pas que le traumatisme connu par les Noirs américains soit vécu aujourd'hui en plein 21e siècle par ces enfants, autant refuser de les vendre. Qu'on les laisse où ils sont parce que l'enfant n'est bien qu'avec ses parents et que les parents et si nous voulons aider ces enfants-là qui sont aussi des familles pauvres, démunies, ainsi de suite, mais aidons ces enfants dans les milieux qui sont les leurs et ainsi ils vont s'épanouir et demain deviendront des citoyens responsables. Moi je vais. ça le mène à peut-être deux questions. Oui, je viens de recevoir deux questions des internautes qui disent ceci, il paraît que c'est un vaste réseau au Cameroun. Monsieur Vincent Sosten, comptez-vous continuer ce combat après la restitution du bébé de Vanessa ? Le cas Vanessa Tchatchou, je l'ai déjà dit, n'est que la partie visible de l'iceberg. Bien évidemment, partout où l'homme souffre, c'est une partie de l'humanité qui se meurt. Dans le combat, ne va pas s'arrêter avec la restitution du bébé de Vanessa Tchatchou. Le combat va continuer parce que ce que nous visons aujourd'hui, c'est la fin du trafic des bébés. Aujourd'hui, permettez que je le dise avec une fin d'humour, les bébés se baladent au Cameroun comme des spermatozoïdes laissés à l'air libre dans une bassine d'eau et qui vont tous à la conquête de l'ovule à féconder. Ce n'est pas possible que des enfants qui ne marchent pas, qui ne peuvent pas faire telle ou telle chose, mais se retrouvent à tous les carrefours de rue qu'on dise on vient de retrouver un enfant dans telle ou telle localité, un autre bébé dans telle ou telle localité. ça ne fait pas sérieux pour un pays comme le nôtre qui se veut émergent d'ici 2025 comme on nous a promis. Ça va être difficile. Une deuxième question. La seconde question, quelle est la contribution des droits de l'homme quand on sait qu'ils ont la charge de ce genre de dossier ? Quelles sont les mesures concrètes mis sur pied pour récupérer le bébé ? Vous savez, au Cameroun, il existe parfois des structures qui n'ont une existence dense que de non, puis qui souvent aussi n'ont pas les moyens de pouvoir enquêter. Quand j'ai été moi-même condamnisé, les droits de l'homme ont été saisis par mon avocat. Ils sont arrivés et ils ne m'ont jamais rencontré parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent mener des actions. Bon, maintenant, il faudrait que, psychologiquement, et collectivement parce que j'invite vraiment les Camerounais à une véritable psychanalyse collective. Il faudrait que nous puissions d'abord nous-mêmes donner une valeur aux nourrissons. À quel moment un enfant, un foetus dans l'auvent de sa mère est viable ? Si nous répondons à cette question-là, alors nous n'aurons plus des débats comme ceux que nous avons eus dernièrement au Cameroun où l'on disait « Mais Vanessa a encore des bébés dans le ventre, elle pourra en faire d'autres » ou alors « Mais est-ce qu'elle est la seule à avoir perdu un enfant ? » Mais en réalité, c'est véritablement, nous devons entrer dans une psychanalyse collective. Et dans cette psychanalyse collective, nous allons nous libérer pour redonner à l'enfant la dimension qui est la sienne. Vous savez par exemple qu'ici en France, on a eu des problèmes de pédophilie. Mais, j'oublie, comment on appelait la maman de Carlos ? Françoise Dolto. Donc, il a fallu les travaux de Françoise Dolto pour nous montrer que l'enfant en fait est un être humain qui a des désirs. Mais ces désirs-là parfois doivent être éduqués. si un enfant dit à son papa « Papa, je suis amoureux de toi », ça ne veut pas dire forcément « Papa, je veux coucher avec toi ». Donc, en réalité, il a fallu les travaux de Françoise Dolto et ça, ça date simplement des années 70. Or, pendant tout ce temps, on a eu des musiciens qui avaient des chansons assez érotiques sur les enfants. Donc, notre pays doit arriver à cette espèce de révolution des mentalités. Et cette révolution des mentalités, doit passer par la contribution de tout un chacun d'entre nous, d'entre vous. Car, comme je l'ai toujours dit, Vanessa a besoin de moi, elle a besoin de vous, elle a besoin de nous tous collectivement. Et, au-delà de Vanessa, tous les enfants du Cameroun ont besoin de nous, de notre sens, de la morale et de l'éthique pour qu'enfin ils puissent vivre en sécurité. Alors, peut-être que, peut-être que Coco Ateba a une question. Oui, enfin, c'est peut-être juste pour que le docteur nous explique, nous éclaircisse un peu mieux parce que nous, on s'est engagés dans ce combat de manière humaniste, c'est-à-dire qu'on a été touchés par l'affaire Vanessa, par la situation de Vanessa. Mais, bon, évidemment, il y a des... lui, c'est un homme politique et il y a des gens qui prétendent qu'il fait de la récupération politique pour, je ne sais pas moi, pour gagner les prochaines élections. Donc, j'aurais aimé savoir est-ce qu'effectivement il ne se sent pas en porte-à-faux par rapport à ça ? Est-ce que... C'est une question assez embarrassante pour moi parce que qu'est-ce que l'on entend par politique ? Faire de la politique, c'est être au service de la collectivité, de ses semblables. Et le cas Vanessa Tchatchou va au-delà d'un engagement politique. C'est d'abord un engagement purement humain. C'est-à-dire que quand on vous annonce que... Vous savez, j'ai déjà mené des actions au Cameroun. Notamment quand une jeune, d'ailleurs, de votre communauté de Toulouse est venue au Cameroun et a perdu ses quatre enfants dans un accident de circulation. En tant que leader politique, j'avais demandé que pendant quatre jours, l'on boycotte les transports en commun au Cameroun pour sensibiliser les conducteurs, pour sensibiliser le ministère des transports afin justement qu'on ne puisse plus délivrer des faux certificats de transport. à des sociétés, j'entrais là dans une action purement politique qui n'avait pas été très bien perçue. Mais là, j'ai été informé par des journalistes qui m'ont appelé et qui m'ont dit comme universitaire, comme écrivain, peut-être que votre voix portera mieux le combat de Vanessa. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes au Cameroun où les hommes politiques sont censés s'exprimer. Par exemple, en ce moment, il y a le problème de la biométrie, il y a tout ça. Donc, je pourrais m'exprimer dans ces sujets-là sans me faire arrêter, sans me faire tabasser. Je n'ai pas envie d'être martyr. Je n'ai non plus envie d'être un héros au Cameroun. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque fois qu'à côté de moi, un de mes semblables souffre, je l'exprimerai indépendamment de ce dont on pourra m'accuser par la suite. Chaque fois qu'un être humain souffre, je porterai ce combat-là comme j'ai porté celui du retour de la dépouille mortelle de Jean-Marc Ella, sociologue camerounais de renommée mondiale quand il est décédé au Canada, à Québec, j'ai tout fait pour amener son corps au Cameroun. Je l'ai fait ici à Paris, je l'offrirai à nouveau au Cameroun chaque fois qu'il y aura des combats qui rejoignent la philosophie de vie qui est la mienne. Et donc, je n'ai pas forcément envie de gagner une élection. Ce qui me fait, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que les camerounais puissent vivre paisiblement dans le pays que nous avons tous reçus en héritage et que les enfants puissent aller à l'école, les femmes puissent mettre des enfants au monde dans des hôpitaux sans avoir peur de voir leur nourrisson être enlevé par une main invisible, mais beaucoup plus nanti financièrement, intellectuellement. Est-ce qu'il y avait un dernier message à passer après, dans le cadre de cette conférence de presse ? Que diriez-vous ? Je dirais ce que j'ai déjà dit. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Chaque Camerounais doit apporter sa compétence dans le domaine qui est le sien à la construction de ce pays. Le premier défi que nous avons à relever, c'est un défi de réappropriation de notre pays afin justement que nous puissions nous éloigner des maux que nous connaissons aujourd'hui. Et je dis que le mal qu'on connaît est beaucoup plus intellectuel, psychologique, moral et éthique. Nous devons nous mettre au service de notre pays. C'est très important. En nous mettant au service de notre pays, nous allons résoudre des problèmes comme ceux des enlèvements des enfants parce que nous allons profondément aimer ce pays-là mais aussi ceux qui y habitent. Donc, en premier, les enfants. Ensuite, nous allons nous battre contre ce que nous connaissons aujourd'hui, les viols collectifs qui sont organisés dans les cités universitaires. Un de mes aînés et un de mes amis, Jean-Emmanuel Pondy, vient de faire un livre dessus. Il y a des femmes qui sont égorgées à tous les coins de rue aujourd'hui. Nous devons nous mobiliser contre cela. Ça ne doit amuser personne. nous devons nous mobiliser contre la fuite des capitaux dans notre pays parce que nous en avons besoin. Là, vous décrivez carrément un régime décadent. Non, ce que je décris, en fait, c'est ce qui ruine un pays. Ce n'est pas un problème de régime. Vous savez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Nous pouvons le lier au président Biya comme nous pouvons le lier à celui qui est parti avant. Mais vous savez par exemple que la durée de vie d'un fonctionnaire dans notre pays est de 25 ans. Ça signifie en réalité que vous entrez à la fonction publique à 25 ans, 30 ans et vous prenez votre retraite à 55 ans, voire 60 ans. Tous ceux qui sont en place aujourd'hui sont les bébés du système Biya. Il n'y a pas un seul fonctionnaire qui a été laissé par Ahmad Waidjou qui soit encore actif sinon ceux qui nous gouvernent qui n'ont pas l'âge de la retraite. Vincent Sosten, je vous remercie. Merci, merci à vous d'être venus. Merci à la communauté camerounaise de Paris. Merci à vous Madame Solène. Merci à vous Koko Ateba. Et j'espère que vous allez continuer à vous mobiliser ici pour... Je remercie aussi le président Messy qui représente effectivement toute la communauté camerounaise ici à Paris. j'ai été agréablement surpris et impressionné par la qualité de la mobilisation que j'ai vue hier autour de cette année. un bébé à sa maman une mère qui a tant souffert neuf mois c'est pas rien comment on va voler le fruit de ses entrailles à Vanessa Tchatchou La douleur de l'enfant est fondatrice de l'humanité. Nous n'arrivons pas à comprendre comment une jeune fille de 17 ans qui accouche dans un hôpital et qui jusqu'aujourd'hui depuis 6 mois et un peu plus de 6 mois ne retrouve pas son enfant. Mais dans le cas de Vanessa il se trouve que c'est un système vraiment macieux qui est établi depuis des années au Cameroun. Vanessa Nous appelons tout le monde à venir soutenir Vanessa Tchatchou pour que deux ans mèrent aucun enfant ne disparaît dans nos maternités. Dans un état souverain les choses pareilles ne devraient pas être possibles. Les tests d'ADN sont demandés aux présumés voleurs pour vous réfuser ces textes mon magistrat racontez-nous Depuis le 26 août 2011 la petite Vanessa Tchatchou qui pleure racontez-nous Elle pleure et nous interpelle par Elle a été emmeutrie par l'enlèvement Sous-titrage